Non, moi j'ai peur pour le Sénégal. Je ne pense pas qu'ils se mettent une pression démesurée. En Afrique, il n'y a jamais de favoris de toute façon pour la CAC. Avant le début de la compétition, on dit toujours non, c'est l'Algérie, non, c'est le Maroc. Et là, ça va être la même chose. On connaît les discours. On sait souvent les grandes nations. Voilà. Je pense qu'il faut avoir peur quand même parce qu'ils sont dans un groupe costaud, parce qu'ils n'ont pas la même dynamique au niveau des joueurs. Et c'est les joueurs individuellement qui donnent la force au groupe. On ne peut pas se baser sur un historique, sur ce qu'on a fait ensemble. Il faut que chaque joueur soit performant. Donc, ils sont concentrés sur l'objectif. On avait eu Khalidou Koulibaly en plateau. Ils sont tous là-bas. On va dire que les joueurs les principaux sont en Arabie Saoudite. Ils sont concentrés sur la canne. Donc, ils veulent faire de grandes choses. Mais attention quand même au retour de bâton parce que la canne, il y a des niveaux qui sont élevés. Alors, la bénédiction ou la malédiction ? Non, je pense que ta question déjà, c'était si... Le Sénégal devrait avoir peur. Je ne pense pas qu'ils ont peur. Mais ils savent que ça va être un challenge qui va être très difficile à relever. Parce qu'on sait à quel point c'est difficile de faire un back-to-back. Aujourd'hui, il n'y a que trois équipes africaines qui ont pu le faire. On a cité des chiffres comme le Cameroun en 2002. Égypte qui l'a fait deux fois. Dont un triplé, un doublé et un triplé. Et le Ghana, c'est les seules équipes, les seules nations africaines qui ont su le faire. Est-ce que le Sénégal est de ce calibre-là ? Le Sénégal a les capacités à faire. Mais aujourd'hui, on sait à quel point le football est devenu plus difficile. Ou il va être plus attendu, je dirais. Ou ça va être l'équipe à battre durant cette compétition. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir peur. Il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance en cette équipe. Mais c'est un challenge qui va être vraiment très, très difficile à relever. C'est vrai que personne n'est éprouvé à Samuel Obé. A parié sur l'élimination de l'Algérie. Au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En plus, dans un groupe avec la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Et pourtant, c'est arrivé. On laissait tous. Alors qu'on pouvait, avant le début de la compétition, l'équipe était sur une incroyable série d'invincibilité. Et là, en s'ébasant sur le cas algérien, et en regardant le groupe du Sénégal, on a de quoi avoir peur quand même. Oui, il y a des similitudes. Surtout que du côté de l'Algérie, il n'y avait pas de signe avant-coureur qu'une telle débâcle allait arriver. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse arriver, justement, un homme averti en Bodeux, au Sénégal. Parce qu'ils ont vraiment un groupe où Al-Youssissa a énormément de possibilités. Alors, je ne sais pas dans quel état physique seront les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite, qui sont des cadres. Peut-être qu'ils seront encore présents à cette canne-là pour la suite. C'est votre principale crainte, le niveau de ces joueurs cadres-là ? Non, je pense qu'ils seront là. Mais ce qui est intéressant aussi, est-ce qu'ils sont capables de les remplacer aussi et qu'il va falloir qu'ils soient prêts de suite, les Sénégalais ? Parce que, comme vous l'avez dit, quand on est dans un tel groupe, on ne se dit pas, et je pense qu'on ne se le dit jamais dans une canne, on va avoir le temps de monter en puissance. Est-ce que c'est la chance ? Alors que la dernière canne, ils ont mis du temps. Ils ont eu beaucoup de mal. Est-ce que, justement, est-ce que c'est la chance du Sénégal de se retrouver dans un groupe tellement difficile qu'il les oblige à être d'attaque tout de suite ? Je pense. Je pense. Et puis, j'en ai parlé avant, que ce soit Khalidou, Edouard Mendy, Sadio Mane, ils sont dans un championnat, ils sont proches, ils parlent beaucoup de cette compétition. Donc, ils vont être très concentrés. Souvent, quand vous êtes dans des grands championnats, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier match, vous avez votre tête en Première Ligue. Et puis, vous arrivez à la canne, la préparation est courte. Là, c'est leur objectif. Donc, quelque part, ils vont peut-être compenser ce manque de compétitivité par plus de communication, le fait de se voir beaucoup et d'avoir, comme certains l'ont eu pour la Coupe du Monde du Côte-Dieu Paris Saint-Germain. Non, Madou Niang semble être des établis-là. Le fait de jouer dans un championnat mineur peut être une chance. Non. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, non, pour revenir à ce qu'on disait tout de suite, on a toujours tendance à comparer la dernière canne avec le Sénégal qui a mal débuté ou qui a débuté timidement et qui est monté créchis. On rappelle, 1-0 contre le Zimbabwe, 0-0 contre la Guinée, 0-0 contre le Malabou. Moi, j'étais au Cameroun. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça avait été une préparation très difficile. Il y avait des blessés aussi. Il faisait énormément chaud. Il y avait des joueurs qui avaient eu le Covid. Il y avait joué à 14h. Tous les matchs. Pour te dire, pour avoir été en tribune, pour te dire que, même en tribune, on était en train de mourir de chaud. Si nous n'avions pas de filet de l'eau, on serait tombé dans l'époque. Ça risque d'être la même chose en Côte d'Ivoire. Ça risque d'être la même chose en Côte d'Ivoire. Mais la préparation au Sénégal, au Cameroun, avait été très compliquée. C'est pour ça que ça va être très différent à la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont arriver prêts. Ils vont arriver prêts. Comme ça me l'a dit, il y a un homme averti en vos deux. Ils savent que l'Algérie avait été tenant du titre. Ils ont pris les pieds dans les tapis. Voilà. Donc, Alou, je pense qu'il va s'appuyer aussi sur ça. Il y a quand même un élément important qui a été évoqué par Samuel Lobé. C'est que ce groupe, il n'est pas du tout sclérosé. Ah oui ? Le danger, quand vous défendez votre titre, c'est de dire, je garde les mêmes, on ne change pas une équipe qui gagne comme on le dit souvent. Là, au contraire, Alou Sissé, il a dû d'ailleurs, la première élément, ça a été le forfait de Sadio Mane pour la Coupe du Monde. Donc, il a dû construire une équipe sans son attaque en vedette. Je crois, le huitième de finale, Idrissa Ganagheï est suspendu. Donc, pareil, contre l'Angleterre, même s'il perd, il fait une équipe sans Idrissa Ganagheï. On parlera de cette question du statut court. Il a été obligé de constamment renouveler, adapter son groupe. Est-ce que le Sénégal va sortir des poules de cette canne, les amis? Pourquoi je le dis? Parce que, généralement, les tenants du titre d'une compulsion arrivent rarement à sortir des poules, les amis. Donc, est-ce que le Sénégal va briser cette malédiction? Cela, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre si le Sénégal peut sortir des poules. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que le Sénégal va sortir des poules? Je rappelle que le Sénégal est dans la poule du Cameroun, de la Gambiche et de la Guinée, les amis. Est-ce que tu penses que ce Sénégal est capable de sortir des poules? Moi, je pense que ce poule est largement à la portée du Sénégal. Si le Sénégal ne sort pas de cette poule, c'est une catastrophe. On a le souvenir des tenants du titre. Je pense notamment à l'Allemagne. L'Allemagne est champion du monde en 2014 et en 2018 et n'arrive même pas à sortir des poules. La France est champion du monde en 1998 et en 2002 et n'arrive même pas à sortir des poules. Elle se fait sortir par ce même Sénégal. En 2022, la Cannes au Cameroun, l'Algérie est champion d'Afrique. Elle n'arrive même pas à sortir des poules. Et du coup, on se pose la question est-ce que le Sénégal va vivre cette même malédition? Moi, je pense que le Sénégal a largement les moyens pour sortir de cette poule. Pour moi, ils sont favoris. Si le Sénégal ne sort pas de cette poule pour moi, c'est vraiment une erreur industrielle. C'est vraiment catastrophique. C'est, tu as la Gambie, tu as le Cameroun, tu as la Guinée, mais lorsque tu regardes en termes d'effectifs intrinsèques, le Sénégal est largement au-dessus. Lui, tu as Medji, l'effectif est un peu vieillissant. Tu as un Sadio Mane qui n'est le grand Sadio Mane de Liverpool. Tu as un Edouard Mendy qui est moins bien. Tu as un Kali de Koulibaly qui n'est plus le Kali de Koulibaly de Naples. Bref, en termes de talent, c'est une équipe qui a légèrement baissé en qualité. même comme ils ont légèrement baissé en qualité, c'est une équipe qui est largement supérieure à sa poule. C'est une équipe qui est largement au-dessus de sa poule. Si le Sénégal ne sort pas, pour moi, c'est une catastrophe industrielle. Ils doivent largement sortir avec l'effectif qui est Ismail Assa, Nicolas Jackson de Tchaïsie. Ils ont vraiment un effectif pour moi taillé pour aller minimum dans le dernier carré. Dans le dernier carré les années parce que cette effectif là fait peur. Cette effectif là fait peur. Pour moi, Sénégal, Maroc et Algérie pour moi ils sont favoris. Même comme l'Algérie refuse, de se prononcer. Mais vu l'effectif de l'Algérie, moi je pense que l'Algérie aussi peut faire une très bonne canne. Mais ce Sénégal franchement, j'ai hâte de voir le choc Sénégal-Cameroon. n'est pas dans la canne. Ça fait vraiment un choc un choc vraiment de très très haut niveau. Enfin, je l'espère. Parce que généralement le Sénégal-Cameroon c'est des matchs vraiment crociants. C'est des matchs à ne pas rater. Donc il y a aussi la Gambie le petit poussé qui est souvent une équipe très difficile à manœuvrer. Très difficile à battre. C'est une équipe qui a vraiment un entraîné qui commence déjà à connaître la compétition parce que je rappelle que c'est la deuxième fois d'affilée que la Gambie participe à la canne. Donc moi je pense que cette équipe de Gambie peut vraiment causer des problèmes à tout le monde. Après tu as la Guinée et la Guinée je ne sais pas trop où se trouve cette équipe mais c'est aussi une équipe qui peut causer des problèmes à n'importe qui parce qu'on le sait c'est une équipe qui a un bloc bas qui se projette aussi très bien donc ça serait un peu difficile mais je vois le Sénégal sortir de sa poule et en plus suivant entre quatre équipes il y a seulement huit équipes qui vont être éliminées au premier tour et vous allez me dire ces huit équipes qui vont être éliminées le Sénégal sera pas mis non franchement c'est une catastrophe si le Sénégal sort du premier tour si le Sénégal ne traverse pas les poules pour moi c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe je n'ose même pas imaginer le Sénégal ne pas sortir de poules après le football tout est possible tout est possible on a vu l'Algérie se faire sortir au premier tour malgré que le format de la canne a changé malgré que le 4 mai 3e ceci s'est qualifié mais l'Algérie a quand même fait l'espoir de se faire éliminer au premier tour donc tout est possible mais en même temps je pense que ça ne va pas arriver au Sénégal le Sénégal a quand même un effectif flamboyant le Sénégal commence déjà à prendre de l'expérience dans cette compétition je rappelle qu'en 2019 ils ont fait une finale 2022 ils ont gagné la canne donc ça prouve que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance c'est une équipe qui commence déjà à avoir des certitudes dans cette compétition donc difficile de voir le Sénégal sortir du premier tour la canne les amis très difficile de voir le Sénégal ne pas sortir de poules après partage-moi ton ressenti un commentaire sur la thématique est-ce que tu penses que le Sénégal va subir cette malédiction c'est-à-dire le champion des compétitions qui n'arrive pas à sortir de poules est-ce que tu penses que le Sénégal va subir ce même saut tuis-moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao